Sous-titrage Société Radio-Canada Il était très animé. Il ne parlait pas, il criait presque, il était franchement en colère et malgré moi j'entendais ce qu'il disait. J'ai compris que ce type était en train d'insulter une femme et même qu'il était en train de rompre avec elle. D'ailleurs, à un certain moment, ce type, au plus fort de sa colère, a sorti de la poche intérieure de son veston une photo, format carte postale. Et après avoir coincé le récepteur entre son visage et son épaule, il l'a déchiré. Oui, devant moi, il a déchiré la photo et en a jeté rageusement les morceaux par terre avant de raccrocher le téléphone comme un malade et de se tirer. Alors, je suis rentré à mon tour dans la cabine. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu résister. J'ai ramassé un à un les morceaux de la photo et je les ai mis dans ma poche. Rentré chez moi, je me suis installé et j'ai reconstitué la photo en collant les morceaux avec du scotch transparent. Et alors, comme dans une opération magique, le puzzle s'est reconstitué et j'ai vu apparaître un visage de femme. Et je suis tombé amoureux. Oui, amoureux fou ! Et en désespoir de cause, je me suis précipité chez le photographe dont le nom était inscrit derrière la photo. Le photographe avait vendu son magasin et personne ne connaissait sa nouvelle adresse. Alors, je me suis lancé dans une enquête à travers Paris pour le retrouver. J'ai interrogé des tas de gens. Je suis rentré dans des immeubles. J'ai frappé à toutes les portes. J'ai bien failli me faire casser la figure. Plus d'une fois, j'ai descendu des escaliers quatre à quatre. J'ai même suivi des gens dans les rues par erreur. Et en fin de compte, j'ai réussi à retrouver la trace de cette femme. J'ai su quel était son nom, son prénom. Je n'ai pas réussi à obtenir son adresse, mais celle de son magasin. Et pendant tout ce temps, le portrait de cette femme que j'aimais déjà ne m'avait pas quitté. Tu veux le voir ? Regarde. 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 Sous-titrage FR ?